C'est qu'il nous avait visité, je crois, François, je dis ça de mémoire, c'est l'automne dernier, ici, avec, à ce moment-là, déjà, il avait un petit autobus de campagne. C'est, bien entendu, du côté du Parti conservateur, Adrien Pouliot, qui était là. Bon matin, M. Pouliot. Parti conservateur du Québec. Du Québec, oui, il faut le spécifier, oui, pour ne pas le mélanger avec celui de M. Harper. C'est bon matin. Bon matin. Et là, vous êtes candidat du côté de Montmorency. Oui, absolument. Donc, la campagne est commencée. Je m'en vais ce midi au bureau du directeur de scrutin du comté de Montmorency pour déposer mon bulletin de candidature. Les pancartes sont déjà posées, le porte-à-porte est commencé, l'équipe est en place, on lance le local électoral demain soir, alors c'est parti. Oui, et quand vous nous aviez visités à l'automne, on avait commencé à parler un peu de, comment je dirais, de la stratégie des conservateurs qui était d'y aller avec, entre guillemets, le gros bon sens et étape par étape. Et là, pour cette campagne-là qui arrive plus vite que prévu, on ne se le cachera pas, Mme Marois qui devait faire des élections à date fixe, elle a changé d'idée. On va s'orienter comment? Est-ce qu'on va avoir des candidats partout? À quel endroit on va se concentrer pour l'action, pour les conservateurs, pour tenter d'aller chercher des comtés? Bien, on s'est concentrés d'abord, évidemment, dans la région où il y a des terreaux fous, il y a du terreau fertile, c'est la région, la grande région de Québec, la Beauce. Mais on a eu beaucoup de gens qui nous ont approchés pour être candidats dans des comtés qu'on, initialement, qu'on n'avait pas nécessairement visés. Puis vous savez, étant donné que la loi électorale limite les contributions à 100 $ par personne par année, l'autre façon de se financer, c'est d'avoir des votes. Ils te donnent 1,5 $ maintenant. Les partis politiques sont sur le bien-être social du gouvernement. On est financés maintenant par le gouvernement et on récolte 1,5 $ par vote par année. Donc c'est certain que si on peut ramasser des votes, je vais donner un exemple, au Lac-Saint-Jean, on va les prendre là parce que ça aide notre financement. Donc on s'attend à voir, je dirais, ça rentre encore les candidats, mais on va en avoir au moins une soixantaine. Finalement, peu importe l'endroit, puis peu importe le nombre de votes, il va y avoir un montant associé au nombre de personnes qui vont avoir voté pour votre formation. Je veux dire, même dans un comté où le vote serait aussi minime qu'une quinzaine de personnes, au bout du compte, ça va rapporter un petit 15 $. On voit ça comme ça. Exactement. Puis nous, on veut bâtir une communauté des gens de droite au Québec. On veut ramasser tout le monde en dessous d'une grande tente d'un mouvement conservateur, le mouvement, vous l'avez dit tantôt, du gros bon sens. Alors les gens qui... Moi, je pense que ces gens doivent voter selon leur conscience. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vote stratégique et tout ça, mais finalement, dans ton comté, il faut que tu regardes. Par exemple, dans notre comté, ici, à Montmorency, le PQ ne passera pas. C'est sûr, ça n'a jamais passé. Le PQ n'a jamais passé. Alors donc, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut absolument que je vote, mettons, libéral dans le comté de Montmorency. Tu peux voter le Parti conservateur du Québec, puis le PQ ne rendra pas. Alors, il faut voter selon sa conscience, puis ça prend un nouveau parti. Si on veut bâtir un nouveau Québec, on ne peut pas se fier au vieux parti pour faire ça. Là, vous êtes dans un comté, si ma mémoire est bonne, qui est occupé par une caquiste présentement. À la dernière élection, je ne sais pas si c'est Mme Saint-Laurent qui était la députée. La CAQ fusionnait avec la DQ qui regroupait, je dirais, entre guillemets, une certaine partie des gens de droite. Remarquez, il votait peut-être là par défaut. Pensez-vous que c'est un comté qui va être difficile pour vous? C'est un bon comté dans le sens où c'est un comté de classe moyenne, c'est un comté d'orphelins politiques. Je faisais du porte-à-porte hier, puis j'ai toujours à peu près la même réponse. Non à Mme Marois, mais quoi? Ça étant dit, je vote pour qui? Beaucoup d'orphelins politiques, des gens qui sont, puis ce n'est pas seulement dans le comté de Montmorency, je pense que c'est dans bien des endroits, beaucoup de gens qui sont déçus de la CAQ. C'est comme, c'est un mauvais rêve, la CAQ, finalement, et moi, je dis, OK, tournons la page sur la CAQ, tuons cette affaire-là, puis recommençons un parti de droite économique de gros bon sens au Québec avec quelqu'un qui a une boussole idéologique claire, puis qui ne vire pas à gauche puis à droite, un peu comme M. Legault. Je trouve que M. Legault, des fois, il a des bonnes idées. La Charte des contribuables, c'est une bonne idée. Mais dans la même semaine, il annonce que, mon Dieu, c'est une bonne idée, Mme Marois, d'aller investir 115 millions dans Anticosti pour creuser des carottes, puis voir s'il y a du pétrole. Oui, mais 115 millions, c'est notre argent, ça, là. Oui, ça prend une charte des contribuables, justement, pour empêcher des gens comme François Legault, si jamais ils sont au pouvoir, de dépenser notre argent à gauche puis à droite, comme il semble l'approuver quand Mme Marois propose de faire ça. Bien là, on a l'impression qu'on a juste ça, des chefs politiques qui dépensent notre argent à gauche puis à droite, puis qu'on nous parle de coupures. Ce n'est pas des vraies coupures. Qu'est-ce que les conservateurs feraient s'ils pouvaient être au pouvoir? Si demain matin, M. Pouliot, vous êtes le premier ministre, vous faites quoi pour, justement, ramener le Québec sur le chemin d'une fiscalité qui a de l'allure? Il y a des choses que tu peux faire à court terme, puis il y a des choses qui se prennent un peu plus de temps. À court terme, je gèle des salaires, je gèle de l'embauche. Ça, ça se fait relativement vite. Bon, ensuite de ça, il faut regarder les... Il faut regarder où est-ce qu'on dépense l'argent au Québec santé-éducation. Vous regardez les grosses affaires, là. Bon, puis la santé, il faut mettre plus de privés en santé. Il faut permettre à la classe moyenne d'avoir le droit de s'assurer pour aller dans des hôpitaux privés, pour donner accès à la classe moyenne aux hôpitaux privés. Puis dans le public, il faut gérer le public de façon différente. Le public, aujourd'hui, dans un hôpital public, le directeur général reçoit un financement basé sur des raisons historiques. Alors que l'hôpital soit bon, pas bon, propre, sale, qui gère... Tu sais, que tu attends une heure ou 24 heures à l'urgence, que tu sois obligé de retourner trois fois pour ton opération, ou bien que ça marche du premier coup, le directeur général reçoit toujours le même budget. Il n'est pas récompensé si ça va bien, il n'est pas pénalisé si ça va mal. Nous, ce qu'on suggère, c'est de payer les hôpitaux selon le nombre de patients qui passent par la porte. Alors, quand le patient va rentrer, le directeur général, au lieu de dire, « Ah non, encore une dépense sur mon budget », il va dire, « Bravo, bonjour monsieur, vous êtes un client, vous amenez des revenus ». Alors là, il va vouloir en avoir plus, il va gérer mieux, il va éviter les pertes de temps, il va éviter le gaspillage, il va éviter les temps d'attente aux urgences, parce qu'il va vouloir attirer des clients, parce que s'il ne le fait pas, les patients vont aller à un autre hôpital, puis il va perdre sa clientèle, puis il va perdre des revenus. Alors, tu peux sauver 3 milliards de dollars comme ça, parce que ça se fait en Europe, ça, et on voit que le coût de la santé en Europe est moins cher proportionnellement qu'au Québec. On crée des résultats, finalement, avec le nombre de patients, les résultats financiers, l'argent que l'hôpital va recevoir à la fin de l'année, ça va être en fonction des patients traités durant l'année. Plus un hôpital est populaire auprès de la population, parce qu'il soigne bien ses patients. Plus il va y avoir de l'argent. Ben oui, alors, c'est comme donner des incitatifs de style d'entreprise privée à une entreprise publique. C'est ce qu'on recherche. En plus, on va permettre des hôpitaux privés, puis on va permettre aux gens de s'assurer pour que la classe moyenne puisse se faire soigner dans le privé. Quand vous parlez d'hôpitaux privés, est-ce que ça serait tout simplement vraiment un système privé où il y a l'utilisateur payeur, ou ça serait le système privé assurable, c'est-à-dire l'assurance maladie paie ce qu'elle croit que ça vaut selon sa charte, et le citoyen paie la différence? Les deux. Mais d'abord, ce que je dirais, c'est que la différence entre un hôpital et une clinique privée, puis le gouvernement sous-traite certaines opérations dans un hôpital privé. Alors, il y a une combinaison de façons, mais l'objectif, c'est d'apporter de la productivité. C'est le gaspillage de temps, le gaspillage d'argent, la bureaucratie. Dans notre système de santé aujourd'hui, il y a autant de fonctionnaires administratifs que de soignants. C'est un pour un. Ça fait que c'est incroyable quand même, là. C'est une espèce d'organisation avec des branches. Une fois, on nous avait démontré à la télévision l'espèce d'arbre de la direction, mais il n'y en avait pas assez de place sur le tableau, ça débordait de partout. On a un système de santé soviétique au Québec. Simplement, c'est un système de planification centrale. Tout est décidé dans le bunker à Québec. Et les budgets sont décidés là, puis il n'y a pas d'imputabilité. Alors, c'est ça qu'il faut ramener. Ce n'est pas nécessairement de couper sauvagement. C'est de laisser la concurrence forcer le changement pour qu'ils viennent de l'interne, de l'hôpital, de la direction, des médecins, des infirmières, qui disent, écoute, là, on est en train de perdre nos patients, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, c'est ça, c'est de motiver les gens de l'interne, plutôt que ça soit imposé par le ministère. C'est ça qu'il faut faire. Donc, augmenter l'offre de services et mettre ces gens-là en compétition. Exactement. Du côté de l'éducation, comment vous voyez les commissions scolaires, les cégeps, puis tous ces éléments-là dans l'univers de l'apprentissage au Québec? C'est un peu comme les hôpitaux. On veut que le client redevienne le roi. Alors, dans les hôpitaux, on veut que le client, que le patient redevienne le roi, puis qu'on l'accueille, puis qu'on soit content de le voir. On veut que les parents redeviennent un peu les clients. Alors, au lieu de prendre l'argent, tu prends du ministère, ensuite ça qui va aux commissions scolaires, puis là, il y en a 500 millions qui disparaissent en administration, puis là, l'argent s'en va dans les écoles. Nous, on dit, donnons l'argent directement aux parents, et eux, ils iront magasiner leur école. Donc, on va donner aux parents une espèce de, mettons, une carte prépayée ou un chèque cadeau, là, tu sais. Et puis là, tu peux, mettons, si tu as un enfant à l'élémentaire, ton chèque, ton bon d'éducation vaut 6 000 $. Alors, tu peux aller à l'école, tu peux magasiner ton école. Là, tu peux envoyer ton enfant à une école publique de ton quartier. Tu peux envoyer ton enfant à une école publique d'un autre quartier, si tu penses que l'école publique là-bas est meilleure. Et tu peux envoyer ton enfant à l'école privée, qu'elle soit à but lucratif, à faire des profits, ou à but non lucratif. Alors, le parent redevient un client, et là, on s'assure évidemment que les écoles redeviennent autonomes, donc on élimine complètement les commissions scolaires, et là, les écoles redeviennent comme des entreprises qui cherchent à attirer la clientèle des parents. On laisse aux professeurs le choix des méthodes d'enseignement, plutôt que ça devienne encore une fois du bunker, puis des pédocrates à Québec, là. On pense, nous, que les professeurs sont des professionnels, puis ils pensent quelle méthode enseigner. C'est sûr qu'on garde le ministère, là, pour donner des grandes orientations, et on va créer une commission indépendante d'évaluation des résultats, parce qu'actuellement, le ministère, il établit les programmes, c'est lui qui exerce, qui donne l'éducation, puis c'est lui qui se mesure après. Il est en conflit d'intérêts, il se trouve toujours très bon, tu sais. Alors, ça prend quelqu'un d'indépendant, mais encore une fois, c'est toujours le concept de redonner le pouvoir à l'électeur, aux patients, aux parents, aux syndiqués, tu sais, redonner le pouvoir à l'individu, c'est ça qu'on veut. Les rendre maîtres de leur choix, les rendre responsables. On n'est pas habitué à ça au Québec, d'être responsable de nos choix. Il y a toujours un bon gouvernement qui le fait à notre place. Exactement, mais pour dire ça, il faut avoir confiance aux Québécois. Oui. Puis, moi, je pense que le gouvernement, tu sais, l'État qui te tient par la main, là, tu sais, puis qui te dit toujours quoi faire, c'est le PQ, le PLQ. Ce qu'ils disent, c'est que vous, là, le petit peuple, vous n'êtes pas bien, bien intelligents, là. Laissez-nous, on va gérer ça pour vous. On va vous dire où dépenser, on va vous dire où investir, on va vous dire quoi faire. Moi, je dis, non, les Québécois sont des gens intelligents, débrouillards, créatifs, fiers, mais laissez-leur, laissez-les faire. Alors, le gouvernement est là pour créer un environnement pour que les gens puissent développer leur talent, pour que les gens puissent investir, tu sais, créer un environnement législatif, réglementaire, fiscal, qui est intéressant, puis après ça, le gouvernement, il faut qu'ils se tassent. Ils se tassent, puis ils laissent les Québécois faire leur vie, développer leur talent, élever leur famille, partir des entreprises, travailler, créer, innover, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. De cette façon-là, ils pourront se repositionner et se reprendre en main. M. Pouliot, au niveau des candidats, là, il y a une espèce de mode, là, qui a été lancée au candidat vedette. On dit toujours que c'est important d'en avoir, sauf que là, on a l'impression que c'est rendu une vraie farce. Je vous dirais que même si vous êtes patient, peut-être que le Dr Barrette va aller cogner chez vous, quand il va avoir perdu. Mais là, la mode est aux vedettes. Est-ce que le Parti conservateur va nous sortir des vedettes? Ben, les vedettes, ils ont des gros égaux, d'abord, un, qu'on l'a vu, on le voit, là. Tu sais, M. Barrette est un bon exemple de ça. Tu sais, moi, d'abord, je suis content, là, je suis content qu'il y ait des gens de qualité qui se lancent en politique. Tu sais, que ce soit des gens comme Pierre Campéladeau, comme Martin Coiteux. Bon, je trouve ça bon, tu sais, au moins, c'est des gens qui savent compter. Mais ils s'en vont travailler dans pour qui, puis dans quoi, tu sais. Est-ce qu'on va me faire à croire que le PQ, tout d'un coup, va vouloir redonner le pouvoir aux syndiqués, là, puis va dire, OK, on va maintenant avoir des votes secrets pour ce syndiqué, parce que tout d'un coup, Pierre Campéladeau est arrivé. Non, c'est pas dans leur ADN, le PQ. C'est pas l'ADN du PQ, ça. Alors, c'est un peu la même affaire que d'avoir des grands économistes au Parti libéral du Québec. Oui, mais le Parti libéral, là, c'est un parti interventionniste, dirigiste. Quand M. Charest a été là pendant neuf ans, la dette du Québec a augmenté d'à peu près 45 %. Les dépenses du gouvernement sur M. Charest ont augmenté de 52 %. Tu sais, c'est pas un parti de droite. Alors, même si t'es une personne de droite, même si t'es un économiste de droite, quand tu t'en vas dans un chadron de gauche, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu vas être obligé de chanter la chanson de gauche, là. C'est parce que tout le monde chante la chanson de gauche dans ces partis-là. Alors, je les admire, mais je pense qu'ils sont un peu naïfs de croire qu'ils vont pouvoir changer le PQ, puis virer le PQ à droite, là. Sinon, la chicane va pogner. C'est un peu comme la CAQ. La CAQ, c'est une coalition. Ben, tu sais, en partant, une coalition, ça veut dire que c'est des gens qui s'entendaient pas. Puis là, on essaie de les mettre ensemble pour qu'ils s'entendent, mais ça peut pas marcher parce qu'il y en a qui tirent à gauche. Tu sais, il y a des gens, des amis, là, ou des collègues de François Legault qui sont, comme lui, de la gauche efficace. Puis il y a les gens, mettons, les anciens gens de la droite, de l'ADQ, les Gérard Deltel et Ricard, qui, eux, ils tirent à droite. La chicane est toujours poignée. Puis là, ben, je m'en vais, je vais claquer à la porte. Non, 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 on va t'en pas, Gérard, on va t'en pas, Éric, on va faire quelque chose. Puis là, ben, c'est l'autre qui dit, ah, ben, je m'en vais, c'est trop à droite. Alors, c'est pour ça que le Parti conservateur du Québec, nous, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a une boussole. On a une boussole idéologique, on a des valeurs. Puis tout le monde qui embarque dans le parti sait où est-ce qu'on s'en va. Puis il n'y a pas de surprise. C'est toujours à droite. Je suis un peu comme Amir Khadir. Lui, il est toujours à gauche, ben, moi, je suis toujours à droite. Et puis, il faut rendre à César ce qu'il dit à César. Amir Khadir, c'est un gars de la gauche. Puis sa réponse, c'est toujours plus du gouvernement, plus de taxes, plus d'impôts. Il faut donner ça au Québec solidaire, qu'on soit d'accord ou pas avec eux. Ils sont toujours à gauche, sont conséquents là-dessus. Ça, puis ça prend pour le... Le Québec doit avoir à l'Assemblée nationale une voix forte de droite. Une voix qui va dire aux libéraux, « Hé, un instant, là, c'est pas à droite ce que vous faites là. Une voix qui va dire à la CAQ, « Non, ça n'a pas de bon sens de mettre 115 millions de l'argent des contribuables dans Anticosti. » C'est ça. Ça prend un chien de garde de la droite. Et c'est pour ça que je me présente dans Momorancy. Puis je dis aux gens de Momorancy, « Vous avez... » « Votre vote est important, là. » Parce que là, vous pouvez élire un chef de parti qui va être le chien de garde de la classe moyenne, qui va dire, « Non, c'est pas vrai qu'on va augmenter les dépenses de 50 %. » « Non, arrêtez d'augmenter les taxes, puis les impôts, puis la taxe sur l'essence, puis la taxe sur la TVL. » « La TPS, la TVL. » « Arrêtez, le monde est écrasé. » « On paye 50 % de notre revenu en taxes de toutes sortes au Québec quand on est une famille de classe moyenne. » « On arrive plus à la fin du mois. » « Ça prend un chien de garde qui va être à l'Assemblée nationale et qui va nous représenter. » Adrien Pouliot, donc, chef du Parti conservateur. Ça complète l'émission. « On ne l'émission. » « Et если on est écrasé, Sous-titrage ST' 501